Salut à tous, on s'entouveau pour l'épisode 5 de Bois Perdue sur Nevermternights, alors comme on a vu sur l'épisode d'avant, apparemment j'étais pas trop censé arriver ici à cet instant là de l'histoire, donc c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est que de toute façon on va pas aller continuer dans les catacombes et tout là, parce qu'on se fait poutrer, on va ressortir dans la ville parce qu'on a notamment une quête, vous trouvez la fille de Bronn par exemple, la femme de Wynne le prisonnier, donc on a quelques petites choses à faire dans la ville, donc on va essayer de trouver ça et en espérant qu'il fasse jour, peut-être comme il y a un cycle jour-nuit de ce que j'ai compris, peut-être être apte à parler à des nouvelles personnes, il y a peut-être plus de gens dans les rues, peut-être aux mendiants, je ne sais pas. pour pouvoir mener notre enquête. Alors moi je prends la porte, moi, je perds rien. Alors. Alors j'espère que c'est pas trop perturbant, mais finalement dehors on entend un peu les voitures qui passent ou les oiseaux, parce qu'il est tôt le matin et j'ai ouvert la fenêtre pour aérer, donc désolé. Ok, ça met un peu de vie. Alors, il fait jour. C'est bien ce que je disais, parce que je suis un peu un devin en fait. C'est vrai que dans le coin, il y avait genre des enfants qui jouaient ou quoi. Il y avait la fille que j'avais envoyé chier aussi, en mode, ouais t'inquiète ta mère, elle est genre... Elle est là, va. On finit comme un gros bâtard. Il était pauvre. Bonjour, il y a un marché ici. Petite fille. Tiens, si je parlais de la petite fille. Bonjour fillette, qu'est-ce que tu disais ? C'est ce que je disais ? Bonjour monsieur, j'ai vachement l'air d'un monsieur. Quand j'ai parlé d'un voleur qui se cache, pourquoi ça vous intéresse ? Ah, je suis à la recherche d'une fille qui a été enlevée et je cherche un méchant voleur qui aurait pu enlever. Un méchant, mais je vais vous dire tout de suite l'autre soir, le petit François qui habite à la sortie de la ville a vu quelqu'un. C'est pas très gentil, surtout d'une maison, d'une village, il est venu jusqu'ici dans la ville, dans la maison, juste à côté. Ah, j'ai un marqueur de map si je comprends bien. Repère des bandits. Ok. Vaille en taillez ! Vaille en taillez ! Vaille en taillez ! Je fais extrêmement bien. Ok, bon, je ne veux rien acheter parce que de toute façon, pour rassurer qu'elle doit valoir une petite fortune. Ah oui ! Désolé mon pote ! Mais les affaires sont les infirmières ! J'avais besoin d'argent, tu comprends. Enfin, c'est... Voilà. C'est la durba de la rue. Ah, repère des bandits, c'est de l'autre côté. Swish bat. C'est ici. Tout le monde est à reposer. Oui. On va pouvoir aller se faire casser la gueule. Ok. C'est vrai que l'autre, le voleur, s'arrêtait bien, mais c'est ce que je te dise. Je ne parle pas aux étrangés. Je me protège pour un moment. Est-ce qu'il y a des gens ? Montrez-moi ce que vous avez. Donc oui, c'est tout ce qui est armure lourde et tout. Bon. En fait, la bague, elle va m'avoir rapporté 2800 pièces d'or. Je suis toujours à la rue, quoi. Enfin, la rue. Pas vraiment, mais... Je ne peux pas acheter grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez ? Sortez de chez moi. C'est-à-dire que je ne parlerai pas sur ce ton, je sais tout ce que ce soit vos activités, quoi. Je ne sortirai pas de cette pièce vivante. Obidai, Deltua, vous avez besoin de toi, ça va. Je lance sommeil, oui. Obidai, Deltua, vous avez besoin de toi. Obidai, Deltua. On a déjà considéré toujours qu'il se barre. Donc, il y a eu un bug. En gros, on a des chances quand il arrive à sérieusement blesser ou agonisant, il se rend. Sauf qu'il y a eu toujours une baston entre les deux, là. Obidai, Deltua. Ah bah voilà, c'est bon vous êtes le plus fort qu'est ce que vous voulez ? Alors cette fille vous l'avez vue elle est où ? Quelle fille vous parlez ? Je vais pas ouvrir ma langue, je ne sais pas c'est pas nous, alors cette fille elle est où ? Je ne sais pas grand chose, c'est d'accord je vais tout vous dire, vas-y dépêche toi Elle est dans le village à l'entrée de la ville, une maison au bord du village, si vous voulez quand vous laisse entrer il faut donner le mot de passe C'est harpe dorée, maintenant laissez-moi MDP Harpe dorée, hop, je mets ça, moi je suis sûr de ne pas oublier Non je pense que j'aurai plusieurs choix dans le mot de passe ou quoi, ou alors ça rentrera automatiquement mais sait-on jamais On est quatre connards à se battre contre un coffre quoi Quelle catastrophe Et c'est la durée de la rue Le parchemin est incompréhensible car le code est impossible, donc décoder sans un carnet de code approprié Qu'est-ce que tu veux ? Ok, faut pas s'énerver Bon, on vient de lui casser la gueule, de péter sa maison T'énerve pas mec, reste cool Bon bah j'ai réussi à faire par les chefs des bandits qui ont enlevé la fille de Brenna Qu'est-ce que tu as dans une maison au bord du village à l'entrée de la ville, faut qu'on laissez le mot Ah bah c'est noté Bon bah c'est pas très grave C'est pas le réflexe de marquer les trucs à chaque fois Tiens il y a une enseigne là Bah Pas d'autre cas d'intérêt vous mettez une enseigne Donc c'est que c'est un magasin, je ne sais pas Enfin Voyons Les game design monsieur Voleur C'est pourquoi j'ai besoin de voir autre chose Pourquoi il me va vouloir, j'ai besoin de renseignements, d'accord Pas histoire sinon je vais vous découvrir un morceau Non mais t'inquiète Parce que vous, vous avez la vénère S'ils mettent une torniole j'aime autant vous dire qu'on va faire les marioles Voleur Yes J'en ai marre de travailler la nuit Putain c'est un sacré repère de voleurs C'est pas la petite tanière du tiers monde quoi Que faites vous ici, j'ai besoin de vous parler Je vous écoute mais j'espère que vous n'avez pas dérangé pour rien Je suis à la recherche d'une jeune fille qui a disparu J'ai pensé que vous pourriez m'aider à la retrouver Qu'est-ce que vous fait penser ça ? Vous n'êtes pas le chef de la guilde des voleurs pour rien Pardon, que dites-vous ? Non rien et tu vous dis juste que vous avez l'air de savoir beaucoup de choses sur cette ville Qui voulez-vous savoir ? Voilà la fille d'un riche seigneur a disparu récemment Son père ne s'y allait partie de son plein gré ou c'est bien elle a été enlevée Je suis donc à sa recherche, peut-être pouvez-vous m'aider Peut-être est-ce vous qui êtes mêlé à cette affaire ? Son visage ne m'insultez pas, nous ne faisons pas dans ce genre d'enlèvement à nous Peut-être si vous faites un effort, disons financier Quoi ? 2000 pièces d'or ? Mais attends mais... Mais j'ai pas un rond Hello ? Enfin j'ai assez mais euh... Trop bonnes gens on peut s'entendre Bah oui Il y a une bande qui ne respecte aucun code de l'honneur et veut ne pas faire partie de notre guilde Ils sont beaucoup... Ils nous font beaucoup de tort car depuis l'apparition les batteries de garde sont beaucoup plus fréquentes Et ça nous gêne un peu si vous voyez ce que ça veut dire Sans compter qu'ils nous prennent notre boulot Ce sont eux qui ont enlevé cette fille Nous on ne fait pas dans l'enlèvement Eux ça ne les gêne pas Je vais vous indiquer une de leurs planques pas très loin d'ici le long des remparts Attention, ce sont des durs à cuire Donc j'ai payé pour qu'on me donne des informations Et en contrepartie... Et au final je vais aller me faire poutrer parce que les mecs sont des durs à cuire quoi Parce que je sens que déjà si je galère contre des ours et des rats Ça va pas être simple Donc le truc est piégé à l'infini quoi Bon Mais... C'est ultra chiant ça Là il n'y a rien ici Euh... Tch 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 Voleur... Tu vends des trucs toi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est ce que je veux dire ? Qu'est ce que je veux dire ? Enfin je trouve pas de guerrier en tout cas pour l'instant, je peux même pas genre la vendre, au moins qu'elle me rapporte de l'argent quoi. En bas elle est une putain d'épée, genre j'ai Excalibur dans mon inventaire que je peux pas utiliser mais je peux même pas la vendre. Parce que personne n'en veut. Quoi ? Pleaisez de te voir ! Je prépare un bon coup. Il a plus rien à me dire. Il veut pas me faire bosser. Je peux faire des trucs pour le rat. J'ai besoin d'un laisser passer dans les appartements prix du château, vous pouvez m'aider. Mais non j'en ai déjà un. Quel rat mon dieu ! C'est le mec genre, c'est bon quoi. Il a fait son moi avec juste une information quoi. Repère des bandits. Vous êtes vachement proches les uns des autres, ça va pas être très pratique. C'est une porte que j'avais déjà cassée ça. Hello ! Ah c'était le truc de l'enseigne. Maintenant c'est digne d'intérêt quoi. Ah non mais c'est lui, je suis trop con. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai déjà dit ça. Il ne sortira pas de cette pièce vivante. Qu'est-ce que tu veux ? Je me suis trompé, c'est déjà arrivé. Je repasse au même endroit, le mec Alzheimer. Ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Cache-toi. C'est moi ou en fait, je viens de comprendre en fait, il m'a dit près des remparts en fait. Je viens de littéralement payer 2000 pièces d'or pour en fait une info que j'avais déjà trouvé en fait. D'accord, oui c'est ça. C'est exactement ça ce que je viens de faire. Parce que du coup il est là, il m'a dit la maison machin de leur repère est près des remparts. Et en fait c'est le gars à qui on a parlé, le repère des bandits mais le gars est tout seul quoi. Parce que moi je pensais que c'était encore autre chose. En fait je viens de perdre 2000 pièces d'or, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que j'ai trop d'argent. Tenez, prenez tout quoi. Bon, en tout cas, au moins, est-ce qu'on va arriver à destination ? Oui. Est-ce qu'on va continuer à crever en boucle parce qu'on n'a pas d'argent pour essayer de mettre l'équipement ? Oui. Ça pousse. On a rien à faire ici. Je dois entrer. C'est harpe d'oreille. Tu me fais rentrer pour me casser la gueule. C'est quand même vachement con. Non bref, c'est pas grave. Moi ça peut être l'ambition. Bon, sommeil, je vais me faire... Aidez-moi, je vais me prendre une torniole. Allez, allez. Voilà. C'est ça que je veux. C'est pas vrai, encore une épée. Ah t'es là ? Merci votre aide, mon père. C'est bon. Il m'a promis de m'aider en échange. Il tiendra parole. J'ai retrouvé la fille de Bran. Il ne me reste plus qu'à aller le voir pour qu'il m'aide dans ma quête. Oui. La honte, j'ai oublié... Où il était. C'est pas très grave. Ça j'ai déjà parlé aussi. Hop. C'est la sieste. Ah si, Bran, je suis con. Il est dans le château. Il est dans le hall. Le grand hall. Ici, je vois où il est en fait. C'est marrant, ça fait un visage. Oups. Pareil, Dolly. Donc ça fait genre quatre fois que je passe devant. Maintenant, je le vois. Au mieux tard que jamais. Bran, normalement, il est quelque part par là, non ? Dans le hall ici, le grand hall. C'est bien. Vous avez trouvé ma fille, je vais vous aider à l'échange. Euh, je vous demande plus grande discrétion. Je connais des gens qui vont pouvoir vous aider. C'est disant une sorte de confrérie. La confrérie ou au jeu. Ce sont des gens qui luttent pour tout ce qui pourrait mettre en péril le domaine de bois perdu. Ou du chier des barbours pour aller aller les voir. Ils vous donneront plus de détails que vous. Prenez ce médaillon. Ce sera votre laissé-passer pour rencontrer les membres de la confrérie. Ne perdez pas votre confrérie en face du temple. Ah, ok. Merci. Tic toc. On va mettre un point de sagesse. Pour les sorts. Parade aussi également. Un petit peu de savoir. Euh, bah oui. On garde Winnie Lourson. Toc toc. Oh, des sorts de niveau 2. Enfin. On va voir quelques trucs. Ah oui. Enchevêtrement, il faut que je le prenne. Parce que c'est très très pratique. Alors. Là, normalement, on peut commencer à avoir des sorts offensifs. plutôt intéressant. Qui c'est qui pionce là ? On va arrêter de pioncer. C'est vrai, j'ai les gros verts d'huile. Toutes les créatures s'y trouvent. Tombe, ça déplace sa moitié de leur vitesse. Hop. Je vais prendre ça aussi. Donc on a un fouet. C'est. 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 Hop. J'ai fait de la merde. Et les tours de passe-passe là. sans que je n'en ai qu'un seul qui reste ok donc ça c'est bon on va créer une sauvegarde manuelle tout de même est-ce que c'est la nuit que j'ai vu que ça commençait à tomber la main de phelos je vois que j'ai ce soir dans sa chambre là c'est le soir donc je pense qu'on peut aller voir Vic là on va peut-être aller voir tout de même on espère qu'il n'y aura pas que du sexe quand même, qu'on va peut-être en tirer quelque chose qui va nous filer des trucs, des infos je ne sais pas allez direction le plaisir tout à l'heure comment j'ai ruiné l'histoire j'ai voulu défoncer des portes tout fouiller et je suis allé là où il ne fallait pas j'ai la somme de 1000 pièces d'or là quand même heureusement je l'ai regagné un peu j'ai 1000 pièces 1004 ce qui n'est pas forcément terrible là finalement oh je suis venu ça fait longtemps je s'attends il s'approche alors de vous ses mains tendent vers votre visage il caresse les joues et descend votre poignet sur lesquelles ça tarde sa lettre se pose alors sur les vôtres pendant que le moins continue ce ménage puissant entre vos jambes et passant sous vos vêtements vous vous allongez alors sur le lit et faites l'amour sans retenue vous vous relevez après avoir passé l'instant merveilleux en donnant Vic à ses rêves c'est tout le mec il a un plumard de 4 places et le mec dort par terre comme un putain d'ivrogne après chacun son truc peut-être qu'il a des peut-être que je sais pas peut-être qu'il regrette avant il avait un futon ça lui manque donc pour retrouver un peu la sensation il dort par terre j'en sais rien bon je n'ai pas appris grand chose en fait j'ai juste couché avec un mec random bon pas grave en plus j'ai remarqué que je peux recommencer c'est à dire que je peux venir et dire tiens je me fais chier dans l'histoire du jeu je vais juste baiser on prend du plaisir on prend du plaisir donc là alors c'est bizarre que ça il l'ait mis dans completed tu vois parce qu'au final je peux encore aller voir à la confrérie je m'avais dit en face du temple si je me souviens bien dirigeons de primavore vers le temple ah bah la confrérie où j'allais noter sur la carte c'est donc parfait mère d'olina bah ouais mais j'ai déjà envoyé chier de tout à l'heure c'était la fille que j'ai dit ouais t'inquiète ta mère elle est genre par rapport à ce qu'on voyait dehors c'est les tentes dans harry potter ah oui d'accord oh hello to you sachant que j'ai déjà copulé trois fois de toute manière si je vais profiter des filles vas-y pas de problème mais pas de grabuge bonjour hello c'est 100 pour la pipe 300 pour la passe ah y'avait quand même tu vois genre pas mal parce que ça aurait quand même rigolo que tu puisses demander une pipe voilà quoi je sais pas où il est ton client putain c'est cher quand même bon je suis pas un spécialiste mais c'est plus cher que certaines pièces d'armure ouais j'ai bien c'est priorité bon on va arrêter le let's play ici avec cette magnifique tête de cerf et on reprend pour continuer la quête avec la secte rouge